bonjour et bienvenue sur la chaîne de MissCrap nous allons voir aujourd'hui comment réaliser des boîtes pour vos cadeaux de noël bonjour aujourd'hui nous allons donc préparer ensemble des boîtes qui pourront servir pour le packaging pour les cadeaux de noël donc ici une assez grande boîte puisqu'elle fait 28 cm de long sur à peu près 3 d'épaisseur sa particularité notamment étant voilà le coin biseauté ici je ne sais pas si on le voit bien sur celle ci je vais vous montrer la petite voilà une petite boîte donc assez sympathique et très facile à faire pour réaliser cette boîte vous n'aurez besoin donc qu'une seule feuille de papier en effet les boîtes s'ouvrent ainsi je vais vous montrer voilà donc en fait ce n'est qu'une seule et unique feuille de papier qui grâce à un jeu de pliage va permettre donc de s'ouvrir par le dessus je vais donc vous montrer ici la démonstration pour réaliser la grande boîte vous allez donc avoir besoin d'une grande feuille de papier qui fait donc 29 cm sur 30 et demi sur les 29 cm vous allez donc marquer plusieurs plis un pli à 3 cm un pli à 13 cm un pli à 16 cm et un pli à 26 sur la partie à 30 cm vous allez marquer un premier pli à 3 cm du bord gauche et un second pli ici à 3 cm du bord droit on obtient donc un quadrillage sur la partie à 29 cm vous avez donc quatre marques de plis différentes sur chacune vous allez donc découper en biseaux sur la première vous découpez en biseaux la petite languette qui viendra en fait se replier vers l'intérieur la deuxième languette ici vous faites donc des bords droits c'est ce qui va correspondre aux côtés de notre boîte sur le troisième petit morceau donc qui fait encore 3 cm de large de la même manière que pour le premier on va donc découper en biseaux comme ceux ci ça nous formera une petite languette ensuite sur la partie suivante vous avez donc à nouveau une grande languette avec les bords droits et le dernier petit morceau est donc lui aussi coupé en biseaux vous faites cette opération donc sur le bas mais également aussi sur le haut de votre papier voici donc ce que vous devez obtenir sur votre largeur donc de 29 cm d'un côté et de l'autre on retourne à nouveau notre papier et ici sur donc nos fameuses petits morceaux vous allez mettre ou du scotch double face ou de la colle vous faites la même opération en haut et en bas et ensuite nous allons pouvoir marquer les plis une fois les plis marqués il nous reste à assembler notre boîte on va utiliser tout d'abord le côté où il y a deux petits coins et une marque plus grande je vous propose donc d'enlever le petit scotch voilà on fait pareil de ce côté ci comme ceux ci vous retournez vous faites la même opération sur l'autre côté et voici donc notre fond de boîte ap de réaliser vous voyez donc déjà la boîte qui commence à prendre forme afin de pouvoir ouvrir assez facilement vos boîtes je vous propose ici de faire une petite encoche au centre alors je vous propose de la faire avant en fait de former le toit tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple une fois que le toit est formé ensuite on a plus de mal à insérer nos perforatrices jusqu'au bout visée de la colle ici je le fais rapidement avec du scotch mais vous verrez que vos boîtes tiendront beaucoup mieux avec de la colle voilà nous avons donc ici réaliser notre boîte comme ceci ici sur le côté c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure j'ai biseauté en fait les boîtes donc je vous propose de faire la même opération sur chacun des côtés de vos boîtes pour réaliser donc vos biseaux je vous propose tout simplement ici donc de tracer un trait au crayon à papier qui va donc de l'angle ici jusqu'à la pointe ce qui va vous permettre avec la paire de ciseaux ou un cutter sur la grande boîte c'est pas toujours évident voilà up de découper donc votre petit biseau qui fera donc que votre boîte ici est parfaitement joli il ne vous reste plus ensuite qu'à embellir votre boîte vous pouvez également ici créer un fond de boîte pour tout simplement par exemple y mettre des chocolats pourquoi pas ça peut être une bonne idée voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu n'oubliez pas d'aller donc sur le blog puisque je vous y mets donc toutes les mesures pour réaliser donc ici la boîte la grande boîte que je viens de vous montrer une boîte on va dire moyenne est également aussi une toute petite boîte dans laquelle vous pourrez mettre un ou deux chocolats voir pourquoi pas offrir du vernis à ongles par exemple voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt